Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Écoute ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de brawl, nous sommes lundi soir, ce soir on se rosse, rosse moi si tu peux en brawl, c'est un petit peu la semaine du brawl d'ailleurs tout simplement, et à partir de mercredi vous avez l'événement pendant 24h pour vous rosser cordialement sur le ladder. Tous les mercredis jusqu'à changement d'ailleurs. Voilà jusqu'à changement, donc du coup on vous présente un petit peu le prédateur du format Niv-Mizet, Niv-Miroc parce qu'on a pris la version de Jiroc sur son Discord, il a streamé avec, il a rossé bien fort les copains de chez Magic C'est Chic avec, sa décliste elle est plutôt au petit oignon, elle est plutôt au poil, on a changé de carte que ce sont l'emprise délétère Mendek et le Oko parce que Oko est banni et qu'on imagine que l'emprise délétère était là pour solutionner Oko en partie, donc 2-3 petits ajustements mais sinon on a pris quand même la liste de Jiroc. Voilà, brawl time, on est là pour se marrer quoi. On va se brawler comme on dit. Ce soir, je ne sais pas si tu l'as dit en rossement si tu peux, on s'affronte en brûle, BO3, BO3 comme d'habitude, la rediff en fin de semaine également comme d'habitude pour ceux qui la louperaient, qui le louperaient ce fameux rossement. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou alors à utiliser le code VALEPL2019 sur la boutique Magic Bazaar, ça vous donne un booster à partir de 10 euros de commande ou 3 boosters à partir de 50 euros de commande et c'est uniquement pour les nouveaux clients. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront. Merci beaucoup. Également pour l'un petit peu du brawl, effectivement, Oko a été banni en tant que carte jouable dans les decks et en tant que commandant. Donc on ne peut plus jouer en commandant ni dans les decks. Il y a un petit texte descriptif si vous voulez voir pourquoi il a été banni, je crois que vous trouvez ça sur Wizard, sur Twitter, un peu n'importe où. Et puis voilà, ce format sympathique qui est jouable tout le temps en versus, c'est pour ça que nous on peut s'affronter en rossement, mais qui n'est jouable sur un espèce de ladder uniquement le mercredi. À terme, le brawl sera disponible tout le temps, normalement, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pas encore sous quelle forme ils veulent le mettre, je pense qu'ils font des tests, ils voient un petit peu la demande, ils voient à quel point la communauté joue le mercredi. Et s'ils voient, j'imagine que le brawl plaît beaucoup et que le mercredi tout le monde joue en brawl, probablement qu'ils nous mettront à ladder, on verra bien. Oui, je pense, je vais mettre juste un joli truc. Allez, c'est parti. Eh bien oui, le joueur français. Le joueur français, exactement. Nive Bizet, revenu à la vie pour 5 malas, dont un malas de chaque couleur disponible dans Magic. On a une 6, ils se volent, donc ça c'est pas mal. Mais surtout quand il arrive au champ de bataille, on regarde, on révèle les 10 cartes du dessus de la bibliothèque. Et pour chaque paire de couleurs, donc chaque association de bicolorité, on choisit une carte qui a exactement ces couleurs parmi elles. On met les cartes choisies dans notre main et le reste en dessous aléatoirement. C'est pour ça qu'on a plein de cartes différentes colorées, donc c'est un des 5 couleurs. Les seules cartes qui ne sont pas colorées sont soit des cartes un petit peu rampes très importantes, soit de la défense avec voile de l'été, fin du compte. Ou alors de la rampe avec cachet d'ésotérisme, des fixeurs avec l'oblique, surtout du fixing en fait du conjoint de 5 couleurs. J'yote de mana, lanterne qui fait fixe et rampe pour le coup. Et golos et chemin sinueux qui compte très bien puisqu'on a un champ des morts qui traîne tout au fond de la décliste. Les landes vous verrez dans la description du coup, on vous mettra la décliste. Là on ne va pas passer en revue parce que vous voyez, il y en a à peu près 2000 que vous voyez juste derrière nous. Et pour le reste, c'est un peu toutes les meilleures cartes de Magic, beaucoup d'interactions, l'acrasis forcément. Ah oui, car c'est aussi que j'ai oublié parce que c'est très bien. Ça va gérer tous les plans au cœur ou tous les commandants généraux que votre adversaire vont jouer. Donc c'est plutôt bien. Victime de la guerre en haut de cœur qui fait assez mal dans ce genre de format aussi. Très sympathique, on joue aussi toutes les vraces qu'on peut espérer caster. Donc désinfection temporelle, couleur de Kaya. Plutôt important aussi de solutionner les gros boards parce que généralement le brawl c'est mousse, appuyant, on fait des gros boards. Donc voilà, de ce que j'en sais un petit peu, je n'ai pas trahéré le format, mais Niv-Mizette a l'air d'être quand même le tiers-un du format. La carte est source d'une value infinie. J'ai déjà vu des mecs qui scrydissent et prennent 5 cartes. C'est fort. Voilà, il faudra peut-être penser à le rééquilibrer un jour si jamais il n'y a que Niv-Mizette sur le ladder. Je pense aussi qu'il faudra faire attention, mais en tout cas très sympa de jouer ça. C'est le même jour en duel commandeur maintenant, pour dire. Pour dire à quel point la carte a un petit peu traversé. C'est le gros du mettre, on dit. En gros, pour 5, tu vas faire une super value. C'est parti ? On est parti, let's go. Là, je décais un petit peu le clavier, je serai à la souris, à la manette, aux commandes. Ouais, Niv-Mizette, j'en ai rencontré un. Vas-y. J'en ai rencontré un seul pour l'instant, mais j'avoue qu'il m'a battu en enchaînant 3 plans walkers qu'il n'avait pas pioché avec Niv-Mizette. Donc je me suis senti un petit peu floué, mais c'est fort. C'est une bonne main. On va regarder cette main. Cette carte. On n'a pas beaucoup de couleurs, on n'aime pas avoir le champ des morts, mais c'est pas très grave. On va la jouer tour. En vrai, t'aimes pas avoir le champ des morts, mais on a très peu de moyens de le tuto, c'est pas comme dans Golos. Je suis très content d'affronter Kira, puisque... T'es plutôt content, moi, je trouve, d'avoir le champ des morts. Ouais. Parce qu'il y a plein de games où tu ne le verras pas, alors qu'il y a un outil de value infini. Et oui, c'est un peu ton pet deck Kira. J'aime beaucoup Kira. Franchement, ça fait des trucs très rigolos. Ça fait plein de bêtes. On joue les pâtés. On joue les grosses bêtes. Nous, on adore les grosses bêtes. Les pâtés. On met les pâtés et en même temps, tu pioches. C'est les grosses bébêtes, quoi. Vas-y, Vraska, ça va lui faire tout drôle. Je vais poser une petite Vraska qui pourra tout de suite gérer sa Kira, si jamais l'envie nous en prend. On ne va rien sacrifier. On va refuser. On va refuser, ouais. Allez, n'hésite pas à poser Kira et nous la donner. Donne-nous. Ouh là. Une, trois, trois. Il fait une carte. C'est faible, ça. Bon Dieu que c'est faible. Après, ça nous empêche de faire Niv-Mizel T6. T5, pardon. C'est fou, c'est Oco qui a transformé Kenry. Bien joué. Point faible. Trop fort. Voilà. Instoppable. Allez, 1-0, c'est parti. Du coup, voilà Niv-Mizel le problème de cette méta brawl. Je crois que c'est Druides du paradis le problème. Extrêmement résidu-orientiste. Non, il l'avait géré. Ah, mais si les mecs insta-concident contre Niv-Mizel, ça donne un petit peu le... Tu sais, en mode, c'est genre, ok, j'ai tagué Niv-Mizel, il a trouvé Druides, il va faire une bonne sortie. Je pense que là, il avait une main bleue et des cartes, et des landes verts. Une main blée. Une main blée. Et aussi, il a dû pas trouver son lande. Blé, blé. Putain, elle t'aimait bien, je suis en est mort. Ah, ça, c'est mulligan, ça, c'est dégage. Ouais, je crois. Ah, elle est mulligan gratuit en plus. De quoi se plaint-on ? C'est bien, ça. Pardon, c'est bien. Pardon, c'est mieux. Pardon, c'est bien. Très important, ce geste. Rascry 1. Un jeu contre Vraska, ok. Bon, tombe-moi ça. Bon, tombe-moi fort. Je comprends pas trop. Ah, et ça peut vite nous tuer dans un monde où on joue pas de cartes. Ouais. Le mec Médisant. Médisant ? Médisant. Je fais une carte. Elle est incroyable, t'as la suppression d'étincelle. C'est une super réponse. Ça gère Vraska ou pas ? Oui. Eh oui. Eh oui. Ma question, c'est pourquoi, sachant qu'il peut jouer pour le même coup, pour la même couleur, une meilleure Vraska. Une meilleure Vraska. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est une Vraska différente, ça, ça va tuer tes plines au cœur. T'as trouvé Golof. 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 Vas-y. Je sais pas grand chose à jouer, donc je vais juste faire ça engagé. Je peux suppression d'étincelle, sa Vraska. Je peux également Veto de Devine, sa Vraska, ce que je ferai sûrement. Tu peux Veto de Devine. Ouais, mais ça te fait craquer l'œuf, et l'œuf, tu voudrais le garder pour un Yves-Mizette. Qu'on va plutôt suppression. J'ai trois couleurs, il me manque deux couleurs pour un Yves-Mizette, et l'œuf ne m'en donne qu'une. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est quand même bien de suppression. Ouais, vu que j'ai suppression, je le fais. Ouais, quand même. Oh, in response. Du coup, là, c'est quoi, c'est un Death Touch, c'est ça ? C'est un Death Touch, mais il a le Brutal Death Touch avec le Blenzo. Ouais, c'est ça, ok. On pourrait le casser sa rampe. Je vais casser un truc à 4. Je peux pas casser ta Mio. Non, on peut lui casser sa rampe. On peut lui casser sa gueule aussi. On peut lui casser la gueule. Vas-y, casse-lui sa rampe, non ? Ouais. Sa rampe de lancement, il décolle plus comme ça. Je sais pas, c'est pas bien. Ah non, c'est enchantement, putain. Quoi ? Et moi, je t'écoute, Val. Quoi ? C'est enchantement, c'est part-facts. What ? Et du coup, on a été obligé de cibler ça. Bon, en vrai, on faisait rien. Si on faisait pas ça. Ouais, mais c'était quand même pas très fou, putain. Pas très fou du tout, non ? Pourquoi le jeu nous a pas... Mais quand t'as qu'une cible est valide. Wouah, mais c'est trop laid. Le jeu, je te déteste. Voilà, sache-le. Je te hais. Je te hais, je te hais. Voilà. C'est la merde, ça. On va rester contre-up, hein. On va pas faire ça. Ouais, comme ça, on fait de niv le tour d'après. Tu sais, ce qui fait de s'en foutre, ce qui fait de s'en foutre, c'est de la merde. Ouais, si je contre, je fais pas de niv. Et tu contreras pas ? Tu vas voir. Il y a 5 mana, quand même. Gentil. Il va faire Vrasca, on va faire, ouais, ok. Ah. Je vais contrer ça. Ah, salut. Oui, je crois. Ça a l'air bien. Tiens, donne du bleu un peu. Et tiens, un mange. Il manque quoi ? Il manque du rouge, pour jouer niv ? On va faire golos dans un rouge ? Ouais, mais dommage, un golos, on aime bien aller chercher autre chose avec. Ouais, mais il fixe tes couleurs, quoi. Fixe tes couleurs. Ah, c'est sûr. Franchement, ça fait plus de value, niv misette, je pioche 5 cartes que golos dans un champ des morts. Ah, c'est chien. Ah, mais non, je ferai Vras, et je reprendrai golos. Voilà, bien joué, ça. Là, je prends champ des morts, je pose Thomas Quatik, je fais 1-2-2. Moi, je prendrai un rouge, mais je comprends l'argument, tu vois. Pap, 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 pap. C'est bien, ça. C'est bien des sproutes, ça. Non, oui. Proutes. Ça va chercher quoi ? Ça va chercher un basique. Non ? Ça va pas chercher un golos. Ah, mais je sais pas, peut-être que... Ah, mais t'as raison de... T'as raison, regarde. Faut essayer, quoi. C'est un malentendu. J'aime bien, moi. Ah, moi aussi. J'aime bien ce deck, là. Putain, il ne le tue pas, j'avais bien envie de faire un coup de golos aussi. Ouais. Ça a l'air pas mal. Un coup de grisou. Non, mais en vrai, tu peux encore le récupérer, la golosse. T'as décèlement des seins, t'as quoi d'autre ? T'as d'autres trucs qui... T'as mieux. Bah oui, on est con. Elle est sous mes yeux. Mais elle est sous mes yeux, quoi. Allez, je mets quand même ça. Putain, le con, vas-y. Vas-y, mets tout. On va draw some cards. Je crois qu'on va draw some cards, ouais. Est-ce que tu peux ne rien trouver ? Bon, bah, tout prend. Oh ! What ? Mais c'est nouveau, ça. Ça va nous sortir. Ah ouais ? Ah, on n'a quand même pas trop de chance, hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on ne peut pas prendre. T'es pas loin. Ouais, trois cartes, c'est valiant, quand même. C'est ok. Ouais, tout est ok, là. Vas-y. Prends. Prends don. Prends don, fanatique. C'est joué en moderne ? Non. Ah, du coup, c'est joué en pionnier. Oko, il est joué dans monorade, tu m'as dit. Ouais, ça, 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 de monorade. Ça, ça, ça me fascine. Commandement, et on va valider l'action. Et chercher, on a un peu tout, là, non ? Et on a deux bleus, deux verts, beaucoup de noirs, trois blancs, trois blancs. Deuxième rouge, alors pour faire d'hommes rides entre les ronds, si j'avais envie. On en avait envie. Et du coup, la fin de tour. Je faisais l'artilleur. L'artillerie... Il y a quoi entre lourde et légère ? L'artillerie midrange. L'artillerie midrange. C'est l'artillerie du milieu de partie. C'est-à-dire qu'elle a des belles cartouches, mais ça ne détruit pas un bâtiment. Ce n'est pas pour finir, ce n'est pas Hiroshima, quoi. Là, on finit beaucoup trop, là. Ouais. Pour en revenir aux armes de distraction... Massive. De distraction. Aux armes de destruction massive. Un clown était une arme de distraction massive. Parce qu'on en parlait dans une autre vidéo, justement, des armes de... De disruption massive. Alors, t'es féerie. Voilà. Bien sûr. Oh ! C'est un top deck. Non, c'est pas mal, ça, en vrai. C'est pas ouf, hein. Ouais, tu... Je ne suis pas la 3-4. Ah, là, la destouch ! Je suis la 1-1, mais je ne suis pas mon loup, donc... Ouais, mais au moins, tu n'as plus une 1-1 qui t'emmerde. Il faut voir le bon côté des choses. Franchement, je crois que je ne vais pas faire ça. Hakuna Matata, Pierre-Louis. Pour moins cher, je la tuais aussi avec... Mais quelle phrase magnifique ! Hakuna Matata. Quelle sensation fantastique ! Alors, attends, tu peux une disinfection temporelle. Je peux Domry... Domry-Tolzimir. Et je tue le Rodeur. Avec ton Le ? Avec mon Le. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça, je crois. Vas-y, vas-y. Je pourrais rediviser, sinon. Mais bon, piocher quand on a une main pleine, c'est pas trop worse. Tu sélectionnes, hein. Sinon, t'as Descroûte qui est pas mal, aussi. Ah, je ne peux pas Tolzimir. Ah, si, si, si. J'ai oublié. C'est bon, je peux. Ah bah non, tu ne peux pas. Ah bah si, tu peux. Mais si, je peux. Putain, mais on est con. Yes. On se bat. Ouais, ouais. On va se battre bien fort. On a une 3-4, c'est bien. Oui, c'est bien. Par contre, du coup, on va donner Tolzimir à ça. Il a 37 P. Comment il a fait ? Ça, c'est pas grave, ça. Je ne sais pas. C'est pas grave, je ne l'ai pas vu. On donne notre Tolzimir pour garder notre... Domri ? Ouais. Ouais, je crois. Ouais, moi aussi. Parce que sinon, ça grossit, en plus, son truc, là. Tu mets des marqueurs quand ça tue les blé no locker. Ah ouais ? Ou un joueur. Ah putain, il est relou, lui. Quand ça tue un joueur, tu mets des marqueurs ? Ouais. C'est-à-dire quand tu joues en multi, quoi. Non, quand ça touche un joueur. Ok, on n'a plus domini. Fuck. Non. C'est rigolo, ça. C'est rigolo, Vraska, parce qu'en vrai, c'est un peu emmerdant, ce qu'il fait. Un peu, tu vois. Pas non plus. Non, parce que là, on fait des plis rigolos. Ouais, on ne crie pas au scandale, quoi. Tu vois, là, il fait ça. Je m'en cague. Je m'en escagasse, même. Là, il aurait pu jouer ça. Tu peux faire golos, champ des morts, là. Tu fais décèlement, golos, champ des morts. Là, tu fais décèlement, Tolzimir, golos. Tolos, sans némora. Waouh. Ouais, c'est bien. Il est très bien, ce jeu, quand même. Salut, j'ai gagné. N'hésite pas à mettre un poste bleu, si cette deck t'en as plu. Voilà. Allez, viens là. Il est bien, ce deck, quand même. Moi, il me plaît bien. Et là, tu peux les caster, les Horaska. Il n'y a rien à foutre. Tu peux y aller. Qu'est-ce que ça fait ? Oh, putain, Value Town. C'est quoi ? Il a fait un arrêt à Value Town dans le bus de la pioche. Ah ouais ? Vraiment, ça va aller, quoi. T'en fous. T'es là en mode de... Oh là 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 ! En fait, je manque cac. C'est le genre de truc, ça coûte 3. Ça devient un petit peu intéressant. Ça coûte 5, quoi. Ouais. Allez, repose tout ton deck, Yugi. Au pire, je le jetterai par dessus, mère. Par dessus, bord. Dans la mer. Par dessus, mère, dans le bord. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il veut les drones ? Pour Value Town. Et il veut un aller direct pour la Value. Ça ne me pose pas de problème, ça. Je vais faire un petit clé rond. Un petit clé rond, tonton. Pas piquer des hannetons. Oh là là. Vas-y, tonton. Envoie le clé rond. Allez, hop. C'est fou, je suis sûr qu'on la joue mal, la liste. Mais qu'est-ce qu'on le défonce. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'on le défonce. On va le tuer à la meule. Non. Non. On a des plans beaucoup plus proactifs ici. On tue ça. Garde des esproutes, 3. 3, 4, 5, 6. Je peux aussi Teferi, Boons, essayer de trouver un land, faire un token, etc. Donc je le fais. C'est-à-dire essayer de trouver un land ? Avec ma pioche. Ah ouais. Ouais, je l'ai pas trouvé. Du coup, je joue pas ça, on s'en fout. Je peux trouver un land, franchement. Despro, Teup. En fait, ça marche avec tout. Le mieux, deux syllabes, quoi. Le mieux, c'était Mystic Up. Mystic Up. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ça coûte 8. Et la carte, déjà qu'à 4, elle est pas très forte. Alors à 8. Vraiment à 8. Alors que Niv-Mizette. Mais à 8. Niv-Mizette, tu la casses à 12. Ça va, tu vois. C'est bien. Non, si tu pioches 6 cartes, c'est OK. Ouais. C'est la norme, en fait. Pour 2, tu lâches un, tu vois. Il met de la... Des cartes. Sois véhément. Il met de la quoi ? Il met de la bonne carte, ça va en jeu. N'hésite pas à dire ce que tu penses, Birloui. J'aime bien qu'il s'appelle Barbarian. Allez. Un token. Tiens, fais un coup de golosse, là. Attends. Est-ce que... Ouais, je vais faire un coup de golosse. Ouais, tu seras tout fin de tour, de toute façon, avec tes férils. On s'en cague. On va à foutre. Ouais, je m'en fous. Oh, c'est beau, quoi. Allez, tiens. Fais voir ta main. Montre-nous les deux landes, là. Trop bien, ça. On enlève des salements, non ? Oh, je m'enlève ça. Oui. Ok. J'ai trois mana. Non. Oh, putain. On ne fait rien, du coup. Je peux enlever ça, si je veux garder TF. Pour ennêt, vas-y, ouais. C'est juste, il faut jouer les 15, c'est pour la vidéo, quoi. Ouais. Les pires gars. On divertit. Les mecs partent en brawl, c'est deux connards, tu sais. Ah, j'attaque, hein. Deux connards dans la place. Il est à 40, quand même, hein, c'est... Faut le temps. Je crois à ne pas gagner au PV, hein. Pour être à 70, on va quand même la gagner, cette game. Oui. On a un champ des morts, monsieur. Attention, quand même. On a un champ des morts, monsieur. Parce que si le mec, là, il fait victime de la guerre, oh, je chiale. Je casse un land, je casse un artho, je casse un planzolker, je casse une créature. Mais on gagne, quand même. Oui. Oui. Mais je pleure, quand même. Mais c'est marrant, ça. Je pleure deux minutes, quoi. Ouais, c'est marrant, ouais. C'est marrant. Ouais, c'est... L'adversaire de J.T. Shen. J'ai l'impression que le dessin n'est pas fini. Quand je vois le visage, là. En fait, c'est un jeu de lumière. Du coup, c'est que c'est loupé. Au bout des choses. Je refais, encore, non ? Ah, bah, value time. Ouais, j'en m'en fous. Et voilà. Allez. Voilà. La gratuité de ce Veil of Summer. Non, mais au moins, on est inciblable. Je crois que je vais faire Vrasca pour commencer à faire des plus deux. Et gagner comme ça, ouais. Et au bout d'un moment, on va gagner. On pourra jouer une game de plus. Oui. Allez, vas-y. T'as bien raison. Quoi qu'attends, est-ce qu'il ne faut pas respecter le sage de l'évolution ? Quoi ? Non ? Irrespect, quoi. Oups. Oups, le respect est parti. Ousp. Ousp Mutus Lubambé. Et toi, tu t'appelles comment ? Ouz. Ouz. Ça fait quoi, ça ? Ouz. Biogénique, Ouz. Ah, l'Ipa, c'est nul. C'est pas la version bleue, quoi. Tu sais, en vintage, avec la version bleue, il repiège trois cartes. Je trouve ça incroyable. Ouais. C'est beau. Ou il joue un tour supplémentaire. Accessoirement. Putain. Vintage player. Le drapeau noir, comme disait le juge au Gébéion. J'adore cette voix. Il y avait un petit accent, il disait joueur de Legacy. Enfin, joueur de Legacy. Le drapeau noir. Votre le tournoi commencera au drapeau noir. Fin de la Légion. Moi, j'ai déjà dit ça souvent, mais le combat des Italiens me régale. Ioti. Ça m'a beaucoup dit ça. Il a attaqué... Il était le seul à dire ça, je pense. Et sur le coup, de quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il m'a ragouine ? Et en fait, c'était ça. Et c'est marrant parce que je voyais visuellement, je savais qu'il était italien, le mec. Et j'ai dit ça, en plus, en disant qu'il était italien. Marguerite. Golos. Golos. Ouais, ouais. Je joue pas tes cartes, tant que t'as pas besoin. Ouais, je m'en fous. C'est marrant. Ouais, et puis c'est drôle, quoi. Je vais mettre une plaine plutôt. Tiens, je vais faire ça, tu vas sacrifier... Opens Walker. Opens Walker. Tu sais, il leur rejoue jamais. Jamais, jamais. Elle a commencé à coûter cher, là. Mais il y a un roi qui persévère, le mec. Ça, c'est bien. Il se dit pas qu'il n'y a pas d'issue pour lui ? Where them issue at ? Ça, respecte sa jeu d'évolution, quand même, après. Tu vois, t'as le zymir un coup, parce qu'il se pourrait qu'on soit déçu un jour, sinon. Non, c'est sa chance. Je lui laisse. Non, non, je lui laisse pas sa chance. Ah, je peux réactiver, je le fais. Wow. Wow, French player. Merde. Y'avait rien. Oups. Attends, je meurs pas, au moins. 18. Attention, les mecs. Attention, les ballons. Non, mais par contre, l'Avraska, elle va prendre quelques coups. Putain, il la rejoue, quoi. Mais le pire, ça me rappelle une game de Grand Arbitre contre Olivia Voldaren. Ouais. Pour 27, Olivia Voldaren. Ben, je la contre. Je dis, en fait, je t'explique. Je vais te tuer à un coup de 2-2. Donc, si tu les rejoues, ça sert à rien. Mais non. Non, non, non. Il fallait qu'Olivia Voldaren soit rejouée tous les tours. Tu sais, les gens sont là en mode, ben non, mais je suis pas encore mort. Non, mais en fait, tu ne peux plus rien faire. Si ce n'est faire... Ah ! Olivia. Euh... Tu sais quoi ? Rends-lui, on fera une désinfection temporelle. Ça va, en merde. Ouais. On va se qu'elle prend 2. Ouais. Pas grave. Rends-lui tout, là. C'est pas un problème. Merde, il pioche. La value, ouais. Oh putain. On n'est pas tous égaux devant la value. Ah, non. Oui, il a... J'arrive, je joue plus costaud, quoi. Meilleur dessin, il va, ouais. Un mec qui fait une German suplex. Un ours. Un humain. Pas mal, hein. Ah ! Fais voir qui est l'humain, en question. Je crois qu'on ne sait pas du tout. C'est un mec random, quoi. C'est un chevalier, quoi. C'est un mec fort. Ok. Ah, j'aurais pu se dire un Robin et bon like, regarde. Là, c'est vrai. Un chevalier ? Peut-être le... Un chevalier qui est devenu Robin des Bois. Un chevalier des Bois, quoi. Allez. Allez, désinfection, golosse, un terrain, ça dégage. Comment il perd, ce deck ? Je ne sais pas trop. Oh là, on lui donne des cartes, quand même. Il n'y a pas un truc pour lui faire défausser sa main. On aurait dû booncer son enchantement avant, on n'a pas réfléchi. On n'est pas sur une game de réflexion. Non, mais ça m'énerve de réfléchir, moi. J'ai l'impression de perdre mon temps. Le but, pour prouver que c'est le meilleur deck, en fait, tout ceci n'est qu'une expérience. Le meilleur deck, il gagne tout seul. C'est ça. Qu'importe les pilotes. C'est le but. Faire les plays évidents, pas réfléchir. J'ai 4 manards. Chemin sinueux. L'ombre d'étape, de pev, chemin sinueux. On va commencer à mettre du board. On aura pu le faire fin de tour, mais s'il n'y a pas bien joué. Je ne prends pas la porte, tu as vu ? Comme ça, on n'aura plus de fête sur Fudge Passage. Les pires gars. Ah ouais. Eh oui. Là, on l'a déjà utilisé. C'est vrai ? Moins 3 maintenant. Le désaveu. Tu sais, genre, tu peux faire genre, tu fais exprès, tu vois. Je vais faire plus 1, plus 2. Non, tu mets 1. Le mec ne veut pas se désavouer, quoi. En mode, non, c'est fait exprès. Je ne voulais pas le bounsé. Draw a card. Ça, c'est le pire. Quand tu as fait une boulette et que tu ne veux pas montrer que tu as fait une boulette, donc tu t'enfonces dans ta crânerie. Tu te le dis, continue. Et les mecs disent, pite. Il est con, celui-là. Eh non, si vous faites une bêtise, même si vous voulez le cacher à votre adversaire, ne vous enfoncez pas. Dites, ok, j'ai fait une bêtise, quoi. Dédicace à Ségaïa. Je pense qu'il doit jouer. Il doit être content, pardon, de voir jouer Vraska. Je pense qu'il préfère la nôtre. Celle qui est sur notre board. Ouais. Ah bah, en plus, avec ce dessin. Putain, j'avoue, on aurait pu clore la game en bout de son truc. On a vraiment les pires, quoi. Non. En même temps, qui joue ça ? Genre... Qui joue ça ? Qui joue ça ? Qui joue ça ? Qui joue qui ? Oh, t'as vu, c'était instant. Combien il reste de... Peu. 12. Il reste de piocher. Quoi ? What the fuck ? Là, il faut protéger Vraska par tous les moyens. Et par tous les chemins. Je la protégerai. Alors. Qu'est-ce qu'on tue, là ? Quoi, t'es-ce ? Ça, là ? Vas-y, ouais, ils ont tous le contact mortel. Ça va commencer à me... Ouais. Ça va faire ce que tu penses. Ouais, ouais. Il m'a fait le chier, ça. Putain, il n'a toujours pas bounsé son caca, là. On ne veut pas, hein ? Je vais faire affre sur Vraska. Pour le plaisir. Vas-y. Pour le plaisir. On a gagné le tour d'après, ou il faut encore la plus, Vraska ? On va la plus et le tour d'après, on a gagné. On a plus le dorsi. Ok. Gagné le tour prochain. Sac un lande, du coup, s'il te plaît. Je ne vais rien, sac, avec 12 cartes. S'il te plaît. Oui, c'est vrai. Encore mieux. De toute façon, on a trop de cartes. Et les boons, 1-1, non ? Du coup, on ne va jamais bounser cet enchantement. On a décidé que nous ne toucherons pas cet enchantement. C'est comme jouer avec un handicap, en fait. Ah, là, non. Surtout pas. Je reste ça. Non, je vais... Ah ! Attends, mais on peut prout fin de tour, monsieur. Je pourrais quand même prout, là, je crois. Non ? Si, si, j'ai plein de trucs qui font du mal à toutes les couleurs. Ok. Ok. Ah, bah, moins 3. Je pense que la plus, c'est prendre des risques. Véto de devine. Je dirais voile de l'été, moi. Pour être sûr de garder notre Vraska, non ? Ah, ouais. C'est bien, ça, hein ? Ouais. Et on peut desprout, véto de devine. Euh, desprout... Voilà. Bon, on est bien. Vous avez compris. Dans cette game, on est très, très bien. Imprenable, les gauzes. Imprenable, les gauzes. Intraitable, quoi. Parfaitement. Intraitable. Donc, il fait un... Il met un marqueur sur son truc, là. Ouais. Il y a un peu. Je vais te dire que je m'incague. Ça marche sur ça, l'ulti ? Ah non. C'est-à-dire ? L'ulti de Vraska, il marchait. On le mettait à 1. À toi, il est perdu. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il n'est pas, voilà. Quoi ? Quoi ? Attendez, quoi ? C'est quoi ? Fais voir. C'est équivalent au nombre de coups différents dans son cimetière. Ok. Voilà. Je ne piperai plus ce mot. Même au pire, on était en difficulté, je fais aimant 3, quoi. Enfin, t'as 12 cartes. Au moins, il va falloir tuer, quand même. Ah bah, je vais tuer bientôt, là. Bah, de toute façon, s'il ne gère pas Vraska avec 2 trucs, ou s'il ne met pas autant d'attaquants que j'ai de bloqueurs, autant de bloqueurs que j'ai d'attaquants, il va perdre. Allez, attaque. Ah, il essaie, quand même. Il y a un maigre espoir chez lui de... C'est pas mieux de double bloc le bon tour d'ombre pour le tuer ? Non, mais pas avec ça. Genre avec un truc qui le tue naturellement. Mais il y a un qui le tue naturellement. Bah, là, euh... Ah ouais, non, c'est con. Ok. Parce que... On pouvait juste bloquer avec 2-3-3 aussi. Ouais, mais en fait, c'est aussi là... Ouais, avec le sac, ok. Il gère quoi ? J'ai pas vu. Il va gérer ça. J'ai une forêt encore ou pas ? Ouais, j'ai une forêt, donc je laisse passer. Le banane, voilà. Ouais, j'utilise ça sur sa 10-10. Oui, ça mange pas de pain. Je peux encore veiller. On est encore dans un setup gagnant. Un setup gagnant. Oh, il y a 1000 triggers, là, c'est chiant. C'est le moment où tu concèdes, là, Yugi. Après, il peut avoir 2 interactions et nous base. Et là, si on perd 7-1, on va être triste. Je vois pas trop comment on la perd, vraiment. Bah, 2 interactions. Ouais, on a encore le board, on lui met chair. Et une vrace. Oui, bon, voilà. Mais il faut qu'il ait 2 interactions vrace en jouant en Golgari, quoi. Ah, un bon voile. Ce bon vieux voile. Mais le vrai voile. Le vrai voile authentique. Ah bah, il n'avait qu'une autre réaction. Le coup, c'est fini. Ah mais non, mais il ne peut pas avoir 2 interactions, là, Téphéry. Yes ! On l'avait gagné. Yes ! Incroyable ! Comme quoi, même en jouant extrêmement mal, on gagne extrêmement bien. Franchement, il y a un tour, j'ai vraiment fait en sorte de faire les mauvais choix. Tous. Tous. Et c'était bien. Et c'était quand même bien. Et j'en refais une petite dernière. Allez, vas-y, relance. On va les couilles. Quel est-ce qu'on aimerait rencontrer ? 5 kag. Oh, c'est Niv. Ah non, le miroir va être un enfer, là. Bah, si on a ce level de play, c'est pas mal, Nissa. Ah ouais, c'est pas mal pour nous. Non, c'est pas mal fort. Ça peut faire des sorties... Je garde ça, non ? Ouais. Bah, genre... J'ai un mec qui dit non, je vais regarder quand même. Tu fais tour 3, Nissa ? On va pas rigoler, quoi. Ouais. Il fera pas tour 3, Nissa, déjà. Il est agnostic, hein. Bah, tour 3, Nissa, il y a beaucoup de chance, hein, s'il le fait. Il n'y a que 2 cartes à 1 qui font en tour 3, Nissa. Ouais, après, tu rajoutes Once Upon a Time. Pour aller chercher. Quoi ? Camin ? Quij, kumj ? Quoi tu dis, toi ? Oeuf d'or. Oui. Au globe de guild, c'est mieux. C'est pareil, non ? Bah, ça me fait gagner des peves, mais ça, ça transforme 2 malins en 2 malins de la couleur de mon choix. Ok. Donc, si j'ai besoin de couleur vraiment spécifique, c'est mieux globe de guild. Ok. Globe de guild. On va te faire de bourrer, là, quand même. Ouais, mais on a 25 peves, quoi. C'est vrai que les plantes je bourre, sont tout de suite... Il va se sacrifier pour tuer ça ? C'est pas grave, hein. Ah, fais-le. Vas-y. Vas-y, n'hésite pas. Allez. C'est comme l'Anseau, mais de toute façon, je m'en fous. De toute façon, j'en ai plein en main, donc voilà, je m'en cague. On va faire Spéral de Croissance, donc tu landes Jardin du Temple. Là, on va s'accélérer en manade en Niv, en fait. Ouais, je vais payer 2 peves. C'est Niv qui stabilise les games et qui trouve des clérons ou des brasses, quoi. Ouais. Il n'y a pas trop de... Ah, déjà, j'ai ça, là. Il n'y a pas trop de secret. Ça va contre l'Anisea qui va me jouer bientôt. Il va être content. Il va être content d'être passé, lui. Ouais, 3 points. Ouais, 3 points. Ouais, 3 points. Free puntos. Et là, il va se dire, ouais, je vais gérer ça maintenant, comme ça. Il sera aux fraises, il n'y a pas du tout. On s'en fout. On sera Charlotte, peut-être, mais pas aux fraises. Charlotte avec un S, du coup. On sera Charlotte. Charlotte. On fera partie de la team, genre les Charlotte. Les Charlotte de Charlotte. Probablement, un truc comme ça. En fait, ce n'est pas les Charlotte, c'est parce que c'est la ville. Les machins de Charlotte, ça, là. Tariotte. Let's go. Tais-toi, petit téléphone. On ne t'a pas appris à la mettre en veilleuse ? T'as-t-on sonné. Voilà. T'as-t-on demandé de vibrer, là ? Noir, bleu, rouge. Blanc. Non, attends, non. Noir, vert. Ah, on n'a pas nos 5 couleurs, mais sur le même land, donc on ne peut pas jouer Niv. Enfin, on doit ça, globe de guild. Je le fais quand même. Ouais, parce qu'on a quand même besoin de faire des trucs, là. Donc, il faut du blanc et du vert. Ouais. Non. Il faut que j'utilise ça pour faire du vert et ça. Et là, il nous faut du vert et du blanc et du vert. Et là, je peux faire Niv. Perfecto. Et là, on veut un clairon ? C'est pas très bon. Je vais dire s'il est un contre, mais je sais qu'il... Ah, le tour d'après, on a... Ohlolo, elle est pas mal, ça. J'adore Niv-Mizette qui pop comme ça. On prend les 4. Ouais, carrément. Quitte à défausse. Ah bah... On défausse, c'est 3, d'ailleurs. Aucun problème. On va défausser Oeuf d'or. Domri. Domri, ou Sovraie. Ouh là ! Ambusqueur ! Ambusqueur ! Ouh là ! Il y en aïs, c'est trop lent. Hop, hop, hop. Il y en a combien à défausser ? Enlève Domri de sûre. Domri de sûre. Ouais, l'œuf de sûre. L'œuf. Sovraie-gris, ça te finit ça, donc non. Non, c'est bien. Franchement, j'ai envie de Vionize. Ok, d'accord. Parce que, ouais, ça ne nous permet pas de gérer... Ça permet de prévenir, mais pas de guérir. Et là, on est en mode guérison, quand même. On est en mode drapeau noir. Ouais, voilà. Le drapeau noir, là. Là, il va faire Nissa. Il va nous faire... Il va nous faire... Je détape 2. Euh... Je détape. Je mets 1 de prédilection, victime de la guerre. Je te tue Nissa, le land que tu as animé de ton embusqueur. Ouais. Ou alors, Nissa, le land que tu as animé, un autre land. Après, il est en train de nous bourrer, quand même. Ça va, hein. S'il ne peut pas attaquer avec l'embusqueur, sinon il le perd, on va bloquer ça de 2. On prend 2. Et il ne nous offre pas des verres de bon alcool. Non. Si jamais il nous attaque avec le land de Nissa, on bloquait avec Niv Misette, on prenait 4. C'était à 12. Non, ça va, en fait, il est gentil. Non, franchement, il n'y avait aucun setup. S'il ne gérait pas Niv, il n'y avait aucun setup où il était bien. Bah, moi, vu qu'on n'était qu'à 7, je le voyais faire Nissa, 3-3, j'attaque avec tout. On bloquait l'embusqueur, on prenait 3-4-5-6-7, on n'était plus qu'à 8. Et derrière... Ouais, il prenait l'enfer derrière. Ouais. Enfin, il ne le sait pas forcément. Bon, il n'a pas donné sa Nissa. Qu'est-ce que je fais, du coup ? Il faut que je gère ça. Ouais, tu peux mortify ça. Avant que je... Je vais mortify ça. Et lander un truc engagé. On n'aurait plus le mortify en instant, mais... Mais bon. Pas l'attaque. Il a un board qui est encore faible. Ouais, ça va le faire. Ça stabilise bien, quand même, le 6-6. J'ai hésité à faire sauvagerie dans gratte, parce que le tour où il pose Nissa, c'est victime de la guerre qui part, mais... Ouais, mais tu sais qu'il va la rejouer assez rapidement, et il va pouvoir la rejouer... Là, bah, le tour d'après, donc, au moins, on aura encore une réponse. Il grignote, petit à petit, avec son scorpion nul, là. Ouais. Au bout d'un moment, on posera Golos ou Nebraska. Genre, ton prochain, s'il ne fait rien, on fait Golos. Scorpion des lâches. On met une de deux qui bloque. Ouais. Les lèches. Ouais, c'est pareil. Bon, il la joue. Il la joue en mid-phase 2. Il veut faire quoi ? Un truc à quatre, peut-être ? Oh, là, on va lui faire un sacré tour. Ouais, un truc à quatre. Il éveille up, mais franchement, fraîche et main. Je prends adjointe, je chible ça, ça prend toutes ses forêts. Ça ne marche pas. Je sais. S'il éveille up, je... Il est trop fort. De toute façon, il faut y aller. Je m'arrache un cheveu, je le mange. On va tuer un Penance Walker, un terrain, une créature. Oui, ça marche. On tue quoi comme créature ? Forêt, Collecteur et Nissa. Après, il y a un 2-3 Deathstitch. Non, le 2-3 Deathstitch, ça le fait piocher. Ouais. On va tuer ça, ça, et voilà. Nissa. Je n'ai pas beaucoup de cheveux, s'il vous plaît. Genre, vraiment, là, ça recule, donc... Yes, ça recule ? Ça recule un peu. On est en train de perdre du terrain. Il y en a encore, mais là, je suis végétatière, tu vois, donc... Attention. J'ai cru que c'était ton régime alimentaire. Végétatière. Non, non, moi, je suis végétatière, je ne peux pas manger. Ouais, c'est vrai. Non, je mange un peu de viande, quand même. Tout petit peu. J'en mange moins qu'avant, quand même. C'est bien d'être éco-responsable. Ça sauve la planète de manger moins de viande. Et de ne pas avoir les moyens. Non, c'est pas ça. La viande blanche, ça ne coûte pas très cher, de toute façon. C'est juste... Ça fait du bien à la planète et ça fait du bien à ton corps aussi de ne pas bouffer tout le temps de la viande. Mais c'est bien de manger de la viande aussi. Ah, une 6-7. Enfin, t'imagines si elle ne prenait pas Vascale, la 6-7, que l'on ferait. J'ai envie, je vais le bloquer un moment, ça va me saouler. Mais il ne faut pas. Quoi que tu peux refaire de la value avec Niv ? Oh, la voile de l'été. Tu ne préfères pas faire Goulos, débloquant ? En fait, ça, c'est une 6-6-7 piète. Si jamais il a un truc en plus 10, plus 10 ou quoi, franchement, je veux gérer vraiment ça. On meurt sur Azruth, nul, quoi. Ça peut arriver. On gère ça déjà, tranquille. Et là, je vais faire adjointe, peut-être, sur Scorpion. Oui, comme sur Pierre, tu n'es pas dégue de lui rendre. Je ne suis pas dégue de lui rendre, oui. Et il manque un peu de landre pour Forêt, pour Nissa. Pour Forêt, oui, il manque une forêt, quoi. Et il manque une foreuse, pour Forêt. Tu vois ? Le pour Forêt, c'est le père de... C'est celui de Forbria ? Oui, c'est le mec avec les énigmes. Le père Forêt ? Non, le père Forêt, c'est celui qui a créé les bénis au chocolat. Les tartelettes ? Les tartelettes. Ça, c'est Gratos. Ça, ça dégage. Et ça aussi. Oui, il est bon, on s'en fout. Ah, c'est marrant, on fait des attaques. Elle n'était pas du tout worse, son attaque. Mais ils sont les rendus croûts. Il a dit, allez, merde ! Yes ! Super ! C'est la fin de cette vidéo. Il est trop fort, le mec. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, il est... Un petit Avriel, on va ouvrir un booster. Je pense qu'il faut jouer à gros pour maintenir... C'est trop fort, sinon, on est de gamme. On va faire un petit jeu à la fin de cette vidéo. Faisons donc, je sais ce que je peux ouvrir. Je peux ouvrir un Il Vécure Heureux. Ok, on va parier tous les deux. Un, géant Krakos. Ouais. La troisième carte, je ne sais plus ce que c'est. C'est la troisième carte. Ok, moi, je prends le quatrième choix. Alors, quatrième choix, c'est soit... Soit une Mythique, soit une Wallcard. Soit une Wallcard. Moi, je prends le quatrième. Ah non, tu ne peux pas. C'est trop cheaté. Bah non. Bah, en fait, ça regroupe Mythique. Oui, mais tu as moins de chance. Donc, en fait, ça... Tu vois, ça rentre un peu dans les stats. Tu as vachement moins de chance d'ouvrir une Mythique ou alors une Wallcard. Ah, du coup, moi, j'ai le droit de dire, ce sera une rare. Mais non, mais non. C'est ou les trois rares, ou alors l'autre. Tu sais, c'est réponse A, B et D. Tu n'as pas parié sur une rare plutôt ? C'est plus marrant. Moi, je crois que c'est marrant de prendre ce choix. De tricher ? Mais je ne triche pas. Bon, je parie sur une rare. Il vécu heureux, géant Krakos ou le troisième choix ? Ou l'autre ? Vas-y, je te souhaite d'avoir un géant Krakos alors. Ah ouais ? Moi, je parie sur il vécu heureux, mais j'espère avoir un géant Krakos. Je te dis que ça va être l'autre. Enfin, l'autre. L'autre choix. Ah, c'était ça. C'était ça. C'est le dragon. C'était le dernier choix. Mais personne n'aurait dit dragon opportuniste. Ah bah non, ouais. Un dragon opportuniste. Genre, les gens ont oublié que cette carte était dans les vraies. À chaque fois que je la vois, je crois que c'est une Nko. Après, ça fait des trucs, je crois. Ouais, je choisis un humain ciblé ou un Artox. Tant que je cherche en bataille à carrer le contrôle, il perd tous ses capacités. Ça va, c'est OK. En draft, c'est fort, déjà. Eh, parce que c'est une 4-3 fly. Ouais, c'est tout. Ça pique un humain. Ouais, bon. Ça pique un Arto, c'est tout. Là, gros, c'est OK. Ouais, si en draft, ouais, tu piques un humain, c'est cool. C'est OK, Thier. Bah, du coup, on a perdu tous les deux. Bien joué. Je viens de me... Eh bah, bien joué, je me sors la main. Félicitations. Yes. N'hésitez pas à mettre ça dans le best-of. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez nous voir en live sur Twitch, c'est sur ValPL Magic Arena et faire que ça se passe. Lien dans la description, ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, les Discord. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501